bonjour chers amis j'espère que vous avez tous très bien nous allons voir les énergies donc nous serons le mardi 7 juin 2022 j'espère que vous allez tous très bien les amis un merci infinie de m'accompagner dans cette sur cette chaîne également bienvenue aux nouveaux arrivants s'il y en a merci pour pour tous les amis sans vous je pourrais pas partager ma passion voilà donc là il ya quelque chose qui arrive dans votre vie pour un nouveau départ et qui va vous amener à davantage de stabilité les amis il ya quelque chose qui arrive dans votre vie qui correspond à vos prières avec les bougies et qui vraiment je vous dis le départ va être peut-être un peu lent il ya une nouvelle direction qui est prise mais qui à terme va vraiment vous apporter beaucoup de stabilité donc peut-être que certaines personnes hésitent à prendre une direction ou hésite à faire un choix de vie on voit que vous allez réussir à le faire que les choses sont en train de se mettre en place progressivement ça correspond à quelque chose qui veut que qui vous tient à coeur avec les bougies c'est des prières exaucées et on nous dit derrière que ça va vous apporter beaucoup de stabilité les amis oui on vous demande de garder espoir il ya une main tendue de l'univers là qui arrive il ya quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans un chemin qui vous correspond avec la bougie qui correspond à ce que vous souhaitez et qui progressivement va vous apporter de la stabilité donc surtout fait confiance et avancer le chemin va s'éclairer avec les bougies au fur et à mesure et que même si le départ est long parce que j'ai le ressenti de deux choses un petit peu lente et bien vous allez vers une davantage de stabilité tout simplement on vous demande donc de garder espoir et on vous demande de ne rien précipiter les amis avec cette carte il ya les choses qui vont s'enclencher de manière douce et seul j'ai envie de vous dire mettez vous en mouvement mais ne force est pas comment je pourrais vous dire ça d'alimenter les choses qui vous font plaisir mais sans rien forcer laissez vous porter pour moi avec la notion de bateau aujourd'hui c'est vraiment de suivre le flot et de vous laisser porter la vie vous guide dans une direction en phase avec vos rêves avec la bougie parce que vos rêves et vos souhaits sont exaucés et va vous amener de la stabilité de l'ancrage donc on vous demande vraiment de garder espoir ça parce que ça c'est compliqué quand même quand les choses avancent très lentement et qu'on ne sait pas trop où on va que les choses vont finir par s'éclairer les amis et vraiment de suivre le flot parce que c'est ce que j'entends voilà avec la pulsion et le bateau j'entends suivre le flot vous allez avoir des mains tendues de l'univers l'univers va vous guider en fait donc on vous ne demande de rien précipiter et de rien forcer les amis plutôt de suivre le flot le flot et de vous laisser guider par l'univers moi les mains qui se qui sont là et la bougie pour moi il ya une main tendue de l'univers qui vous guide en fait donc on vous invite vraiment à suivre le flot et on vous dit de de croire en vos prières parce qu'elles sont en train de s'exaucer et que vous allez vers aller vers de la stabilité les amis elles veulent sauter quatre par quatre aujourd'hui allez nous avons l'homme nous avons la sagesse nous avons l'amour et nous avons les célébrations donc il ya quand même de bonnes nouvelles qui vont arriver sur ce chemin il ya des choses qui vont s'éclairer soit pour un homme soit c'est un homme qui va vous apporter quelque chose en tout cas on voit qu'il ya de l'amour et des moments de partage de célébration peut-être que certaines personnes leur leur prière de vie c'est l'arrivée d'un homme j'ai l'impression qu'il aura l'arrivée d'un homme sur le plan sentimentale quelqu'un qui sera rempli de sagesse qui arrivera pour aussi vous récompensez de votre patience avec lequel vous allez célébrer quelque chose et l'amour va être puissant avec les célébrations et l'amour les choses c'est clair les amis pour d'autres il peut s'agir de l'amour de votre vie avec lequel il va y avoir des bonnes nouvelles que vous allez célébrer voilà des beaux moments de partage en tout cas on voit vraiment que vous allez dans une direction et qu'on vous invite à suivre le flot peut-être que des bonnes nouvelles vont arriver que vous allez célébrer avec un homme vous rencontrerez un homme peut-être dans du travail dans de l'amitié avec lequel il va se passer quelque chose de très fort et avec lequel vous allez aimer partager des bons moments donc voilà vous l'adaptez à votre situation tout cas ça peut être un homme de à votre côté avec lequel vous célébrer quelque chose l'arrivée d'un homme qui va vous stabiliser avec lequel vous allez retrouver beaucoup d'amour de joie et de 2,2 de retour à l'épanouissement dans votre vie ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui arrive sur le plan professionnel sur le plan amical on vous dit que c'est quelqu'un de bien avec la sagesse et avec lequel vous prendrez du plaisir à partager des choses qui vous tiennent à coeur voilà en tout cas très très positif les amis ce tirage c'est à dire que progressivement vous allez vers une vie rêvée qui va vous amener de la stabilité et on vous invite vraiment à suivre le flot de la vie à pas chercher à contrôler et que les rencontres ou les situations vont être mis sur votre chemin pour vous ramener la stabilité la joie de vivre on a l'amour encore on a le retour au bien-être à la guérison à l'ancrage à la stabilité et on à la lune donc il se peut que alors la lune pour moi là me fait penser à des cycles me fait penser aussi aux intuitions qui guide vos pas pour aller vers quelque chose qui vous tient à coeur ou pour faire la bonne rencontre dans votre vie en tout cas il va y avoir quelque chose qui va vous ramener du bien-être dans votre vie parce que une belle guérison également et de la stabilité si vous rencontrez quelqu'un avec lequel vous avez le coeur qui vibre c'est quelqu'un d'une vie antérieure avec la carte de l'arbre c'est quelqu'un qui revient de de enfin que vous connaissez d'une autre vie pour moi c'est vraiment ça et au dessus de la prix des bougies c'est vraiment la carte des bougies pour moi c'est dans mon oracle c'est vraiment les prières exaucées les voeux qui se réalisent donc il y a vraiment quelque chose alors que même si ça prend du temps parce que le bateau j'ai quand même l'impression que ça prend du temps continuez d'y croire parce que la stabilité est au bout du chemin le bien-être revient et l'amour revient dans votre vie alors l'amour sur le plan sentimental certes mais je vous dis ça ne prend pas que le plan sentimental ça peut être des projets qui vous font vibrer qui vous tiennent à coeur de belles amitiés qui arrivent voilà en tout cas pour moi vous aurez également une main tendue 1 par l'univers avec la carte de l'espoir donc c'est plutôt pas mal j'aime bien ce tirage les amis parce que quand ça fait référence à des prières qui qui s'exhaustent en fait c'est juste magique quoi voilà ouais il ya quelqu'un qui est très charismatique un qui arrive un pour mettre fin à vos souffrances c'est quelqu'un qui va vous aider je pense que là là par contre ça me fait pas penser à oui ça ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie qui vous apporte l'amour tout simplement qui va vous sécuriser intérieurement vous apporter une belle paix une belle sérénité mais là ce qui me vient c'est l'arrivée de quelqu'un qui va vous permettre de vous libérer d'une tristesse mais pas forcément je vous dis sur le plan sentimental et qui va vous ramener une belle sérénité un calme intérieur voilà en tout cas il ya vraiment ça sera quelqu'un de charismatique ça sera quelqu'un dans une grande sagesse et qui a quelque chose à vivre avec vous tout simplement sur le plan du coeur pour celles et ceux qui sont tous seuls sur le plan amical pour 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 les autres ou sur le plan professionnel voilà il ya vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie pour vous guider et vous faire avancer voilà vers et vers plus de paix intérieure et de stabilité les amis on voit que la progression elle est belle là ça va vers du mieux ça va vers plus de sécurité intérieure ça va vers plus de stabilité on voit qu'il ya vraiment quelque chose qui revient à la normale quoi les émotions qui s'apaisent le calme intérieur qui revient voilà les amis le parcours aura été long peut-être pour certains les amis le parcours aura été long je prends que les trucs qui se sont retournés aujourd'hui voilà donc j'ai vraiment le ressenti que le parcours a été long pour certains voilà mais que les choses progressivement se débloque ouais il ya le retour à la stabilité à une grande paix intérieure j'ai envie de vous dire il ya des correspondances et des ouvertures qui arrivent pour un nouveau voyage pour quelque chose comme ça en tout cas on voit que c'est du positif tout ça les amis peut-être que certaines personnes ont un voyage à faire il ya des correspondances par rapport à ça il ya du les faire bien évidemment si vous prévoyez ça il ya des correspondances et avec la roue qui tourne j'ai l'impression que ça sera il n'y aura pas de soucis quoi en tout cas pour moi au sens large ça veut signifie quand même qu'il ya un retour à plus d'équilibré plus de stabilité et une belle une belle paix intérieure les amis j'ai vraiment c'est vraiment ça qui me vient avec ce tirage peut-être que certaines personnes auront le retour de quelqu'un dans leur vie en aussi un avec le retour la correspondance et le voyage peut-être qu'il ya des personnes qui reviendront dans votre vie voilà avec lequel vous prendrez peut-être un nouveau départ en tout cas voilà moi ce qui me vient en premier c'est le retour à l'équilibré à plus de solidité d'ancrage plus de stabilité et une grande paix intérieure qui revient dans votre vie voilà mais on vous invite vraiment et c'est ce qui me vient vraiment de façon très prononcée à ne pas forcer les choses mais plutôt à vous laisser guider par la vie vous laisser porter en plus c'est vachement plus agréable de se laisser porter que de vouloir tout contrôler les amis voilà mais mais ça dépend des caractères il y en a qui y arrive il y en a qui y arrive beaucoup moins voilà ça c'est ça c'est chacun oui on nous parle de cadeaux du ciel mais aussi de cycles qui se terminent aujourd'hui cette carte pour moi est de lâcher prise parce qu'il ya quelque chose qui va venir illuminer votre vie il ya quelque chose qui va revenir à l'abondance plus vous allez être dans la lâcher prise et plus ça va arriver vite pour moi voilà en tout cas il ya quelque chose qui arrive après il ya peut-être quelque chose qui arrive au niveau de l'été pour certains en tout cas on voit qu'on clôture un cycle et qu'on prend un nouveau départ et que ce nouveau départ le cadeau du ciel et les prières exaucées c'est de véritables bénédictions les amis il ya vraiment de jolies de choses jolies choses qui arrivent pour vous avec ce tirage et vous reprenez quelque part une vie plus plus sécure j'ai envie de vous dire plus plus équilibré plus avec une vous retrouver une paix intérieure que peut-être vous avez momentanément perdu voilà alors par contre avec la notion de bateau j'entends le mot patience donc vraiment voilà si vous êtes dans cette phase d'attente et que l'ouverture n'est pas encore là c'est très encourageant parce qu'on voit que les ouvertures elles sont là bas le cadeau et le cadeau le coffre et le coffre la richesse l'abondance à l'intuition les amis j'ai vraiment le ressenti qu'il ya de 2,2 des cadeaux du ciel qui arrive que vous êtes guidés via votre intuition et que vos prières sont exaucées et qu'on vous amène vers du mieux et de suivre le flot je crois que j'ai tout dit là allez quoi il ya une belle guérison bel alignement il ya il ya quelque chose qui se fait qui s'aligne à l'intérieur de vous également voilà vous êtes peut-être passé par une transformation intérieure une paix intérieure on voit qu'il ya un alignement parfait et vous avez aussi l'intuition peut-être d'être guidé dans un chemin qui sera abondant pour vous ça sera peut-être une réussite voilà j'ai tout ça qui vient quoi les amis alors j'entends que certaines personnes sont vraiment beaucoup dans la générosité et on vous invite à continuer à l'être en fait de ne surtout pas vous arrêter et que derrière vous aurez un retour de quelque chose vous aurez une récompense voilà ce que j'entends donc je vous le dis les amis restez dans votre générosité essayer de vous aligner au maximum avec qui vous êtes il ya quand même une transformation et un alignement qui se fait 1 et c'est peut-être ça qui vous ouvre aussi des portes en plus des prières qui sont exaucés j'ai vraiment le ressenti que vous comme vous êtes aligné intérieurement vous allez dans une direction qui est aligné avec vous même et on vous dit vraiment d'exprimer votre générosité parce que c'est ce que j'entends parce que derrière vous allez être récompensés voilà ce qui me vient les amis avec tout ce tirage allez on est à combien de minutes la 13 donc je vais continuer avec une carte du béline aujourd'hui vos efforts vont être qu'on récompense et les amis continuer de croire en l'univers continuer de croire en vos prières qui seront exaucés parce que moi avec ce tirage c'est ce qui arrive tout simplement voilà et vous allez quelque part récolter les fruits de toute la générosité tout ce que vous avez mis et fait en place mis en place avec le coeur vous avez traversé une période d'inconstance ça on l'a vu mais vous êtes protégés et guidés vous êtes protégés et guidés vous avez peut-être aussi connu des trahisons des mensonges de la médisance je dirais par rapport à des personnes en tout cas on nous parle d'une belle protection et quoi qu'il se passe vous allez vers une libération de tout ça et vous allez vers un chemin plus lumineux où ça sera parfaitement aligné avec qui vous êtes voilà et vous retrouvez quand même une certaine je vous dis une certaine stabilité une certaine paix une certaine sérénité les amis donc il ya vraiment quelque chose de magique dans ce tirage allez je termine vous allez laisser derrière vous toute cette période d'inconstance et de peut-être de conflit aussi parce que avec la carte des pourpalais j'ai parlé j'ai l'impression quand même qu'il y a aussi de l'inconstance au niveau des relations que vous n'aviez pas été ou vous n'êtes peut-être pas toujours bien entouré voilà il ya tout ça qui me vient en tout cas vous en éloignez de ça avec le bateau vous vous éloignez de l'inconstance et vous allez vers une vie plus rêvée plus douce plus en phase avec qui vous êtes et donc vous allez retrouver une certaine sécurité stabilité et une grande paix intérieure et voyez on nous dit de laisser agir l'univers donc ma dernière carte de l'aura de mon oracle boucle parfaitement ce tirage parce que je vous j'entendais de suivre le flot de la vie ben voilà vous avez envoyé vos demandes à l'univers vous avez fait vos prières et ben maintenant vous invite à suivre le flot parce que la vie vous amène à ça et donc on vous invite à laisser agir l'univers les amis voilà ce merveilleux tirage pour cette journée du mardi moi j'aime bien quand c'est comme ça donc oui on va écouter les messages des cartes et on va pas essayer de contrôler on va se laisser guider je vous souhaite une très très belle journée les amis prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi bye bye